Bonjour, après le cours numéro 32 sur l'introduction au hiatus et dans un mot latin, nous voici rendus au cours numéro 33 et nous allons voir maintenant les divers phénomènes phonétiques provoqués par la présence du y dans les mots latin sur le premier élément ou la première voyelle du hiatus voilà ainsi que d'autres phénomènes. Attention, première règle lorsque vous avez déjà mis un premier y, un yote, dans notre langage technique et bien quand vous verrez un à la gauche de ce y que vous venez de mettre à la place de la première voyelle du premier élément du hiatus et bien si vous voyez un d ou un g et bien tout de suite vous le remplacez par un y donc vous aurez deux y voilà rappelez vous de gaoudia i a g a u d i a i a était un hiatus donc si j'ouvre mon crochet ça me fait il y a un d à gauche du y qui a remplacé le i et donc dans le crochet ça vous fera g a u 2 y a fermé le crochet qui voulait dire la joie en ancien français et en français moderne attention deuxième règle lorsque vous verrez un g ou un cas en entourage palatal c'est à dire là vous devez apprendre votre triangle vocalique où ça fait quatre petites ficelles qui pendent et vous avez quatre petites voyelles à apprendre pour vous montrer pour que vous sachiez lesquelles sont palatales ou pas palatales est dérivé du mot palais le palais de la bouche donc la façon dont les voyelles passent dans la bouche sont appelés de différentes manières voilà donc la question peut tomber aussi à l'examen autant l'agrégation que le capès et bien donc ici si vous avez un entourage palatal entre c'est à dire si j'ai un cas et qu'autour vous voyez deux à ou un a et un i ou un a et un e ou un e ou un i ou un a et un i vous aurez un entourage palatal de la même façon pour le g par exemple avec le mot plaga pl a g a qui signifie en latin qui signifiait en ancien français il l'appelait pl a i e et bien et en français moderne aussi et bien nous avons un g dans plaga il est entouré de 2 à on dira qu'il a un entourage palatal donc ce j'ai tout de suite au troisième siècle vous lui mettez deux yachts voilà deux y donc dans votre crochet ça vous fera pl a 2 y a fermé le crochet d'accord ensuite attention oui donc ce cas et ce g on pourrait on pourrait dire qu'ils sont intervocalique voilà donc attention troisième règle si vous voyez un cas ou un g suivi d'un t ou d'un s ils seront dit ce cas et ce g implosif et bien la conséquence du rapprochement d'un cas et d'un t ou d'un cas et d'un s et bien fera que le cas sera supprimé et remplacé par un y pareil pour le g si vous avez un g qui est suivi dans le mot latin si le g est suivi d'un t j'ai suivi d'un s le g sera suivi d'un y vous gardez la lettre suivante vous ne changez que le g ou le cas nous avons l'exemple par exemple d'un directu d i r e c t u souligné mais en écriture phonétique le c ce sera un cas donc d entre crochet d i r e k t u et bien le cas est suivi d'un t donc il est dit implosif donc le cas sera remplacé par un y vous avez un autre exemple avec factu qui en ancien français ou en français moderne signifie fait f a i t il a fait les faits d'armes et bien en latin c'était fait et factu f a c t u souligné mais entre crochets en écriture phonétique ce sera f a k t u donc le cas au troisième siècle sera remplacé par un y voilà donc dans le crochet ça sera f a y t u vous avez aussi l'exemple d'autres exemples avec un très bel exemple vous aviez déjà l'exemple du lit du cours numéro 28 de lectu et vous avez le très bel exemple de fructu f r u c t u mais en écriture phonétique entre crochets f r u k t u donc le cas est celui d'un t donc le cas est dit c'est un groupement implosif donc le cas sera remplacé par un y et le fructu c'était le fruit nous avons le fruit dans le la mort le roi arthur le fameux fruit empoisonné qui est dans le passage à apprendre ma oui avec nos l'un des héros notre grand lancelot non c'est pas lui c'est dans un autre exemple lui ce fructu ce fruit c'est le fameux épisode du fruit empoisonné que avarlant ce grand chevalier c'est pas très gentil est très jaloux de gauvin il ne l'aime pas du tout donc il a décidé lors du repas avec la reine de le faire passer de vie à trépas avec un fruit empoisonné mais il est mis sur le plateau que la reine va présenter enfin pense-t-il à gauvin pour qu'il en meure simplement c'est un autre chevalier de la table ronde le gentil gaéris de carreux à qui la reine va présenter le plateau en premier qui va prendre ce fruit et le manger et mourir tout de suite voilà et donc son frère mador de carreux non mador de la porte pardon qui en arrivant au château va voir va apprendre qu'il y a quelqu'un qui est mort et donc il va voir la tombe et il voit le nom de son frère sur le qui est inscrit et donc là il tombe en grande peine il demande vengeance et réparation parce que sur la tombe il y a écrit que son frère a été empoisonné par la reine et donc il va demander réparation au roi arthur voilà l'histoire de ce fruit enfin une partie ça qui est très passionnant ce fructou donc fructou KT donc au troisième siècle le K il est dit implosif puisqu'il est suivi d'un T donc il sera remplacé par un Y et là vous l'aurez votre fruit déjà au nom puisque la voyez le final va bientôt tomber au au septième siècle donc ensuite ah un autre bel exemple aussi quand je parlais de Lancelot à la place de Gaëris de carreux Lancelot nous avons l'exemple de Coxa la cuisse Coxa si vous l'écrivez en écriture finale pardon en écriture phonétique et bien vous aurez on entend KO donc KO entre crochets KSA vous aurez Coxa donc le K est bien suivi d'un S donc il est dit implosif ce K donc le K sera remplacé par un Y au troisième siècle voilà et donc vous l'aurez votre cuisse après parce que le Y après va s'affaiblir en I donc là par contre dans cette troisième règle pour passer du K au Y ou du G au Y lorsqu'il est suivi d'un T ou d'un S et bien la petite règle tout de suite au troisième siècle et bien vous aurez deux crochets au lieu d'un seul vous aurez le K passera d'abord en X et après le X passera en Y et là vous l'aurez votre Y avant que par la suite il évolue en I donc dernier exemple de cette règle numéro 3 Noctum ah oui qui voulait dire la nuit nous avons le K qui suivit d'un T donc le K sera à faire évoluer en X et après en Y voilà donc attention quatrième règle la quatrième règle et bien si vous voyez le groupement K R creux ou greux G R et bien ils seront dits intervocaliques c'est à dire que là vous aurez un K qui sonorise R en Y et le G lui va spirantiser en Y par exemple on le trouve dans tous les textes du Moyen Âge et aussi dans la mort le roi ardu donc vérifier s'il est dans le passage l'arme les larmes de la demoiselle ou du chevalier aussi quand il est en grand peine quand il regarde la tombe enfin il découvre la tombe de son frère et bien nous avons en latin c'était lacryma L A C R I M A la une écriture phonétique entre crochets et bien ça sera L A K R I M A et donc nous avons ce groupement intervocalique dont nous aurons bien un Y à la place du K au troisième siècle aussi voilà donc nous pour la petite cerise sur le gâteau pour finir ce cours nous avons un petit mot du jour qui sera palatium oui parce qu'il y a plusieurs qui en latin signifiait le palais et que l'on traduit aussi maintenant en français moderne par le château voilà le palais pouvait signifier aussi la grande salle donc on se méfie alors palatium à ne pas confondre avec le palais de la bouche qui lui vient de palatum et aussi également avec palatia qui est la déesse qui protégeait le mont palatin puisque palatium et bien c'est la colline de Rome où l'empereur Auguste avait construit son palais et qui par la suite sera le palais des Césars puisqu'ils y habiteront aussi et chez François Villon 15e siècle lui et bien lui il a il parle du palais de Paris et son palais de Paris et bien c'était le palais des rois capétiens et donc lui dans son vocabulaire à vie du 15e siècle ce palais et bien c'est le palais du tribunal voilà donc si nous regardons palatium palatium ça fait 4 syllabes donc je coupe entre i et u je coupe après la je coupe après pas donc je me dis le u il est bref je mets un accent bref petit signe bref dessus le i est bref le i et le ustin en hiatus donc pensez à écouter ou réécouter les règles qui tiennent sur les doigts d'une petite main pour pouvoir accentuer tous ces cas particuliers au cours numéro 26 après l'introduction de l'accentuation au cours numéro 25 ça continue après dans les leçons suivantes mais surtout ces deux là pour si on est un peu perdu donc i et u est entendre il y a tous les deux petit signe bref ce petit c'est à l'envers le a de palatium si vous regardez dans le dictionnaire latin il est long alors on se dirait normalement il est bref puisque la voyelle est en finale absolue de ça syllabes simplement ici comme je l'ai dit ça peut arriver il y a des mots où il faut régulièrement vérifier dans le dictionnaire latin là le a de la de cette troisième syllabes il est long non il est long et le a de la quatrième syllabes pas et bien il est bref puisqu'il est en finale absolue de ça syllabes un petit signe bref voilà fermé le crochet donc nous démarrons au premier siècle avant jésus-christ avec ce m final désinantiel et nous le supprimons donc le mot se rétrécit un peu donc nous aurons ouvré le crochet p a bref l a long ah oui on l'avait oublié d'accentuer je remonte un petit peu et nous nous disons dans palatium le u est bref je recule le i est bref je recule encore le a chaque centu parce que je peux pas reculer plus qu'à la troisième syllabe en reculant c'est à dire l'antépénultième ou la proparoxyton en grec donc en latin on se rappellera que ante ça veut dire avant peine en latin c'est pas aîné et ça veut dire presque et ultime on entend ultième ultime donc c'est la fin celle qui est en finale la dernière et bien donc c'est celle qui est avant presque la dernière vous voyez et en grec c'est la traduction est presque identique simplement le occitant le proparoxyton le occitant ça veut dire le ton aigu donc ça sera celle qui est avant presque celle qui a le ton aigu vous voyez parfois c'est pratique pour s'y retrouver voilà donc maintenant tourne au premier siècle avant Jésus-Christ et nous ouvrons notre crochet après avoir supprimé ce M final donc ça nous fera ouvrons le crochet P A bref L A long accentué dessus je m'étais arrêté là T I bref U bref M non pas le M il vient d'être supprimé fermé le crochet donc nous continuons toujours dans ce siècle puisqu'il y a étant donné que vous avez mis un iot et bien sur à la place du hiatus et bien euh ben non 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 on met notre yote qu'est-ce que je raconte on a supprimé le M donc là là on a un hiatus donc on met notre y notre yote à la place du i non j'étais en train de continuer à la à l'étape suivante pardon donc ouvrons le crochet deuxième crochet du premier siècle avant jésus-christ P A bref L A long accentué dessus T Y pas de signe dessus ni en dessous c'est pratique U bref fermé le crochet et là nous passons au second siècle et le second siècle et bien c'est on commence en général à part si on a une autre idée mais le plus important c'est de faire le changement vocalique latin c'est à dire que le signe bref et le signe long ce sont des accents de hauteur et dans ce système vocalique latin et bien ces signes vont passer en dessous et s'appelleront des accents d'intensité et donc ici nous et ça concerne en général le E et le O et le A nous voyons donc que le A bref lui il n'évoluera pas voilà nous le conserverons ainsi donc lui on lui enlève le signe bref puisqu'il n'aura plus rien dessus il n'aura rien en dessous non plus le A long pareil vous lui enlève le petit signe long vous lui gardez son accent dessus parce que c'est lui la voyelle forte et donc 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 pas là et le T est encore là le Y aussi le U bref avec son petit signe fermé le crochet du deuxième siècle pour les changements vocaliques voilà comme ça on l'a bien nettoyé on peut continuer simplement dans ce deuxième siècle étant donné que le Y vient d'apparaître à la place du I à cause du hiatus et bien il est précédé par le T et donc ça provoque une palatalisation du T et donc le T et bien il aura une apostrophe à la place du Y je rappelle que apostrophe c'est féminin une apostrophe c'est des fois mais ça coûte des points c'est des balles des fois apostrophe c'est le Apo loin de et mon oui et mon strophe de strophe du grec c'est le détour vous voyez enfin c'est un tour mais le mot complet apostrophe c'est le détour voilà à quoi sert l'apostrophe et nous comme on dit souvent l'apostrophe et l'apostrophe on écrit l'apostrophe donc on oublie souvent si c'est masculin ou féminin on est là à nous donc toujours dans ce deuxième siècle donc le deuxième crochet sera suite à cette palatalisation du T en mettant une apostrophe à la place du Y donc le Y disparaît donc ça fera ouvrir le crochet P A L A accentuer dessus T apostrophe U bref fermez le crochet le T à sa place l'apostrophe à sa place et le U bref à sa place toujours dans le même siècle du deuxième siècle étant donné qu'il a palatalisé avec ce Y ce Y a été remplacé par une apostrophe et bien il y a un I de transition qui apparaît avant le T donc troisième crochet vous aurez P A L A accentué I avec son petit signe en dessous comme le I dictongal son point sur le I T apostrophe U je rappelle que le I a un point en français c'est le I yota en grec qui n'a pas de point le I grec pour les hélénistes on se méfie le I grec n'a pas de point mais le I français il a un point dessus voilà souvent dans les copies il y en a qui ne mettent pas de point sur les I tout compte pour les pénalités alors donc ce I de transition et bien il va provoquer un S de transition devant le T entre le T et l'apostrophe donc et 4 oui quatrième crochet P A toujours le deuxième siècle P A L A I avec son petit signe en se sont tissés avec les deux les pieds sur le sol le point le A est accentué le I non le T S apostrophe U bref fermez le crochet et le T et bien ce T S cet afriqué le Z et bien il va se renforcer par un Z c'est à dire c'est à dire que la place du S vous mettrez un Z toujours au deuxième siècle donc P A L A accentué dessus I avec son petit signe en dessous le A accentué I T Z Z apostrophe U bref fermez le crochet et au quatrième siècle et bien le T Z et bien c'est pas la tale et bien il va sonoriser en DZ c'est à dire que le T passe en D donc le crochet du quatrième siècle ça sera P A L A accentué I D Z apostrophe U bref fermé le crochet et se méfier toujours quand on rajoute quelque chose change quelque chose parce qu'il peut y avoir des conséquences et donc au cinquième siècle et bien là c'est tout simple vous avez le changement vocalique du U bref final qui s'ouvre en O c'est à dire au lieu de dire U et bien on fait O et donc ça sera un O fermé donc on ouvre un crochet au cinquième siècle P A L A accentué I accentué C en dessous le D Z apostrophe O fermé par un petit point fermé le crochet et au septième siècle et bien la conséquence de ce D qui est apparu appelé le T et bien la conséquence c'est que par affaiblissement et bien ce D Z apostrophe il perd son apostrophe et donc le mot se rétrécit un peu donc nous aurons le même sans apostrophe O septième siècle donc ouvrons le crochet P A L A accentué I accentué signe en dessous D Z O fermé par un petit point en dessous fermé le crochet et toujours au septième siècle et bien vous avez la suppression de la voyelle finale ce O fermé et donc nous ouvrons le crochet pour le septième siècle ça sera le deuxième crochet donc P A L A accentué dessus I son petit signe en dessous D Z fermé le crochet mais étant donné qu'on l'a supprimé la voyelle finale sur laquelle s'appuyait le DZ donc ça entraîne l'assourdissement ça de ce DZ en TZ et donc toujours au septième siècle ça sera le dernier crochet du septième siècle donc nous ouvrons le crochet P A L A accentué I accentué signe en dessous T S fermé le crochet et au onzième siècle et bien là nous nous occupons de la et diphtongue ce A I qui est une diphtongue par coalescence parce qu'à l'origine ils n'étaient pas ensemble c'est ce I de transition et bien il y a une assimilation partielle c'est à dire qu'il n'y a qu'une seule des voyelles qui est touchée dans cette diphtongue par coalescence c'est le A qui se ferme en E c'est à dire ce premier segment donc nous ouvrons le crochet du onzième siècle et nous aurons P A L E accentué vous voyez c'était le A qui était accentué donc comme c'est le E qui le remplace c'est lui qui est accentué I avec son petit signe toujours en dessous T S fermé le crochet et au douzième siècle et bien ça sera une simplification de cette diphtongue par coalescence donc au lieu de E I le E était ouvert en dessous accentué et ouvert et bien donc ça sera une monofondaison en E ouvert simple c'est à dire que le I qui est plus faible ça nuit donc au douzième vous aurez P A L E accentué ouvert en dessous T S fermé le crochet et ce T S et bien il s'affaiblit et se simplifie en une en un phonème S un simple S qu'on appellera une constructive langage technique c'est au N S T R I K pardon C T I V E voilà donc notre crochet sera le deuxième crochet du douzième siècle P A L E accentué ouvert sous le E S fermé le crochet et au treizième siècle c'est l'effacement de la consonne finale simplement dans le langage savant ils conserveront le S alors que dans le langage populaire dit vulgaire dans la vulgarisation de la langue ils ne prononceront plus le S donc il y aura deux prononciations en cours au treizième siècle donc il y aura deux crochets deux solutions P A L E ouvert en dessous accentué fermé le crochet ou barre de fraction P A L E ouvert en dessous accentué S fermé le crochet pour la langue savante celle des clercs ou des nobles ou de ceux qui avaient appris à lire et le palais P A L E accentué ouvert en dessous fermé le crochet tout seul sera le seul qui restera vers le 17ème 18ème siècle voilà et c'est pour ça que dans les textes d'ailleurs autant dans le chevalier au lion que chez Marie de France ou dans la mort le roi vous pouvez trouver des graphies différentes du mot palais vous l'avez en P A L E S ou P A L E Z ou P A L E ou P A L E I Z ou P A L E I S ou P A L A I S ou P A L E I E A I Z donc ces différentes graphies et bien c'est très intéressant de les rencontrer dans tous ces manuscrits voilà et donc vous avez certains dérivés de ce palatium avec le mot palatial qu'avait créé notre auteur Vosgelat et aussi vous le trouvez au 13ème siècle en dérivée avec le mot palatin qui était les comptes c-o-m-t-e les comptes palatins voilà et un dernier petit mot pour la cerise sur le gâteau c'est le mot qui circule dans de nombreuses expressions comme dame 2 d-a-m-e-d-e-u ou et non 2 e-n-o-n-d-e-u dans dans tous les textes du Moyen Âge et notamment dans la mort le roi tu es plusieurs fois dans le passage à apprendre vous l'avez par exemple aussi sous le mot tout seul d-e-u ou d-e-u-s ou dex c'est le mot Dieu d-i-e-u en français moderne et vous l'avez dans le passage ceux 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 de plaît ceux de d-e-u plaît s'il plaît à Dieu ou alors vous l'avez siméidieu ou siméidex comme dans le passage que Dieu m'en soit témoin ou que Dieu me vienne t'en aide voilà vous l'avez même plusieurs fois siméidieu vous l'avez aussi chez Marie de France dans l'une des vidéos mademoiselle le freine siméidieu j'en mets merveille ou cis pro l'homme princesse conseil voilà donc nous prenons des ou et nous nous disons des e-u trois petites lettres mais deux syllabes je coupe entre le e et le u et nous nous disons que le u est bref donc je mets un petit signe dessus le e est bref je mets un petit signe dessus un petit c à l'envers et je me dis le u est bref je recule le e est bref mais j'accentue parce que j'ai plus rien derrière donc nous allons voir que là c'est une arrivée différente du y du yacht dans ce mot ainsi que dans d'autres où nous voyons que e-u et bien au deuxième siècle nous ne commençons pas pas au premier siècle avant Jésus-Christ ni après au premier siècle après Jésus-Christ nous allons directement au deuxième siècle mais oui et nous nous disons que nous allons faire le changement vocalique et du e qui était bref qui était bref et donc cet accent de hauteur va devenir un accent d'intensité donc ça sera un e ouvert en dessous avec un petit c donc le crochet du deuxième siècle sera d-e accentué sur le e ouvert en dessous u bref avec un petit signe et fermer le crochet et nous passons tout de suite au troisième siècle et là nous nous disons que nous avons un e ouvert donc il va entrer dans la diphtongaison spontanée du e ouvert et devenir une diphtongue en i accentué sur le i e ouvert sous le e accentué bien le i bien au dessus de lui parce qu'après il y aura une histoire de bascule de l'accent qui passera sur la voyelle d'à côté donc il faut pas que il faut que votre accent soit sûr qu'il est bien sur le i et donc au troisième siècle donc cette diphtongaison spontanée du e ouvert qui démarre au troisième et bien ouvrez le crochet d i son petit point accentué e ouvert en dessous u bref fermez le crochet et au cinquième siècle et bien c'est ce u final qui a son changement vocalique en s'ouvrant en haut fermé donc vous aurez ouvrez le crochet d i accentué e ouvert en dessous e fermé par un petit point fermez le crochet et là vous vous rendez compte qu'entre depuis le troisième siècle et bien nous avons une criptombe qui est arrivée ce i e u déjà ce u qui est passé en haut au cinquième siècle parce qu'il était bref et bien cela va faire que nous allons rejoindre la diphtongaison spontanée du haut fermé et que nous allons après avoir fait la bascule de l'accent au septième siècle et bien nous rejoindrons la diphtongaison spontanée du haut fermé donc d'abord nous faisons la bascule de l'accent qui passe du i sur le e et cela va provoquer d'autres conséquences donc ouvrons le crochet du septième siècle avec la bascule de l'accent de la diphtongaison spontanée du e ouvert ce sera la dernière opération de cette diphtongaison spontanée du e ouvert donc ouvrons le crochet d i un petit point e accentué ouvert en dessous e fermé par un petit point fermé le crochet et donc e descendons et dans les siècles et nous arrivons au onzième siècle première partie et là nous voyons que la diphtongaison et bien si nous regardons les deux dernières lettres et bien nous avons une diphtongaison par coalescence ce e u et elle se trouve e o mais nous allons la transformer ce e o en e u dans la diphtongaison spontanée du e fermé donc il y a un des deux e on va se retrouver assimilé donc nous aurons d première partie du douzième siècle d i e accentué dessus ouvert en dessous qu'est-ce que je dis fermé par un petit point en dessous u avec un petit signe de diphtongue en dessous le e et le u deuxième partie du douzième siècle et bien toujours dans la diphtongaison spontanée du haut fermé et bien le e u et bien le e u passant o e dans l'eau et donc nous aurons ouvrant le crochet vous écrirez douzième siècle deuxième partie ouvrant le crochet d i o e dans l'eau accentué sur le o e dans l'eau fermé par un petit point en dessous et deuxième solution du douzième siècle de la deuxième partie nous aurons o e dans l'eau accentué dessus fermé par un petit point en dessous ouvrant le crochet c'est à dire les deux solutions vous mettez une barre de fraction entre ces deux crochets et donc la deuxième solution d i o e dans l'eau fermé par un petit point en dessous accentué sur le o e u fermé le crochet et au douzième siècle et bien là nous avons la conséquence de cette bascule de l'accent c'est à dire qu'elle n'est plus sur le i étant donné qu'il a été désaccentué et bien il s'affaiblit et il se consomifie en 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 y le voilà revenu le y et donc ce crochet sera du douzième siècle pardon tout à l'heure c'est onzième siècle première partie et onzième siècle deuxième partie là je suis au douzième oui je crois que j'ai dit douzième deuxième partie on sait bien onzième siècle deuxième partie donc alors douzième siècle premier crochet de là du i qui se consomifie en y donc ouvrez le crochet d y o e dans l'eau fermé par un petit poids en dessous accentué u fermé le crochet et toujours dans ce douzième siècle deuxième crochet et bien là ça sera une réduction de la diphtong o le e et le u final et bien le u étant plus faible et bien il s'amuse donc nous aurons au douzième siècle ouvrant le crochet d y oe dans l'eau accentué dessus fermé par un petit poids en dessous fermé le crochet et au dix-septième siècle et bien vous aurez la fameuse oie de position de la diphtonguaison spontanée du o fermé qui est soit oe fermé par un petit poids en dessous ou oe ouvert en dessous oe dans l'eau donc faites bien votre oe dans l'eau pour qu'il ne semble pas être un o tout seul et un e tout seul qui formeront un diphtong par coalescence là c'est bien un oe dans l'eau qui se prononce ensemble en une seule émission de voix oe si ce sont deux lettres il peut y avoir une consonne qui a été supprimée au milieu donc ils se prononcent séparément ce qui n'est pas le cas de oe dans l'eau qui se prononce e donc dernier crochet du 17ème siècle et dernier crochet de ce mot ouvrons le crochet d y oe dans l'eau fermé par un petit poids en dessous accentué dessus fermé le crochet et vous voyez que nous avons gardé le oe dans l'eau fermé par un petit poids en dessous parce qu'il n'y a pas de consonne sonore derrière s'il y avait une consonne sonore par exemple comme dans le mot chœur il y a un r donc qui est sonore donc là nous aurions choisi le oe dans l'eau ouvert par un tissé en dessous ce qui n'est pas le cas dans grand dieu voilà donc en écriture normale pour la graphie vous écrirez d i e u et vous soulignerez voilà et donc en conclusion vous avez vu les 4 règles qui peuvent vous aider à faire évoluer les mots où le y est où le y est apparu à cause du hiatus ou à cause de groupement de consonne ou à cause aussi du nain d'une présence palatale c'est à dire une consonne entre voyelles comme on est en phonétique on dira d'un phonème et bien nous avions la première règle qui était si vous aviez un hiatus vous aviez déjà mis un y et bien donc si vous aviez première règle si vous aviez un d ou un g sur la gauche et bien automatiquement le d ou le g hop est remplacé par un y donc ça vous faisait deux y alors que rappelez-vous de Gaudia pour la deuxième règle c'était l'entourage palatale rappelez-vous de du fameux Plaga si vous avez un g ou un dé qui est un entourage palatale c'est là où vous devez apprendre votre triangle vocalique pour comprendre et apprendre par cœur la définition et comment se comporte ce triangle vocalique avec ses quatre petits fils où il y a quatre petites voyelles à chaque fois où vous verrez comment vous y retrouver pour savoir si c'est le palais dur ou le palais mou si elle s'appelle palatale ou autre ou vélère d'accord ou entourage vélère dit-on et bien la troisième règle c'était les K ou les G qui étaient dits implosifs s'ils étaient suivis d'un T ou d'un S voilà le K ou le G était remplacé par un Y et là et là c'était la petite règle qui évoluait en X qui évoluait après en Y dans ce sens au troisième siècle et la quatrième et dernière règle c'était les creux ou les greux le K ou le qui suivit d'un R ou le G suivi d'un R et bien le K était remplacé par un Y rappelez-vous de l'arme du fameux lacryma voilà donc toutes ces règles il y en a encore d'autres mais déjà essayez de digérer déjà celles-ci de vous entraîner vous avez les mots en plus qui sont pratiques et qui apparaissent dans le passage vous montrent déjà l'importance du Y qui est présent de toutes les conséquences de l'apparition de ce Y dû et provoqué au départ par soit un hiatus soit par un groupon de consonnes et qui va se poursuivre et enchaîner d'autres conséquences avec les diphtondisons spontanées qui arrivent et qui vont circuler jusque pendant tout le Moyen-Âge sans compter en plus la nasalisation en plus qui se groupe dedans donc bon yot bon double yot bon triangle vocalique bon creux greux bon cteux gdeux euh cteux toutes ces consonnes qui sont dites implosives et joyeuses et belles lectures et à bientôt cteux cteux Sous-titrage FR ?